Aujourd'hui, je suis aux Invalides, car cet hôpital militaire accueille les anciens déportés. Et je vais rendre visite à Sarah. Elle y réside pour quelque temps. Elle entre aujourd'hui dans sa 90e année. Son petit-fils Pierre est venu en famille le fêter avec elle. Joliens anniversaire ! Oh que c'est gentil ! Je vous ai apporté un gâteau au fromage. Oh là là, j'adore ça ! C'est très très gentil, je ne m'attendais pas à ça. Vous n'avez pas trop à manger de gâteau pour votre anniversaire déjà ? Je ne dois pas trop manger. Mais ça ne fait rien, je vais me faire une joie de partager. C'est un jour exceptionnel quand même. Comme plus de 13 000 autres personnes, Sarah, qui était fille unique, a été arrêtée avec sa mère. Le 16 juillet 1942, le jour de la rafle du Veldiv. On nous a poussés dans les autobus à la plateforme, alors avec les valises sur la plateforme. Et nous, à l'intérieur, on était serrés comme des sardines. On a traversé tout Paris pour arriver au Veldiv. Et quand on demandait aux policiers ce qu'on allait faire de nous, ils nous disaient, on va vous envoyer travailler en Allemagne. Alors ma mère me disait, bon, les enfants iront à l'école pendant que les parents travailleront et se retrouveront le soir. Et puis, vers 5 heures de l'après-midi, on a vu arriver des fauteuils d'handicapés avec des paralysés, des amputés, et puis des brancards avec des moribonds. On voyait que les gens allaient mourir. Ma mère me dit, ça, on nous a menti. On ne peut pas employer ces gens-là à travailler. Ils se préparent quelque chose de très mauvais. Il faut qu'on s'évade. Et elle me dit, je te vois, tu vas t'évader la première et après je m'évaderai aussi. Et je me suis évadée du Veldiv. Et ma mère s'était évadée 20 minutes après. Et ensuite, on allait de cachette en cachette pendant deux ans. Seulement au bout de deux ans, on est venu nous arrêter là où nous étions cachés, parce qu'on nous avait dénoncés. Et là, on n'a pas pu s'évader et on a été envoyés à Drancy et ensuite à Birkenau, à Auschwitz 1. On avait été séparés, mais j'avais toujours l'espoir de revoir ma mère et elle aussi. Sarah passe sept mois à Birkenau. Puis elle est embarquée avec 60 000 autres personnes pour faire la marche de la mort le 18 janvier 1945. Il y avait un convoi qui s'étendait sur plus d'un kilomètre. De gens qui marchaient, on entendait les coups de feu parce qu'ils nous avaient dit « Si vous n'avancez pas, ceux qui traîneront, on les abat. » Et effectivement, il y avait des cadavres aussi partout. Et on a marché pendant trois jours. Et c'est le deuxième jour que j'ai retrouvé ma mère sur la route. Vraiment, par hasard, on s'est retrouvés. Sans ça, elle serait morte et moi aussi. Sans l'une, sans l'autre, on serait morte. 20 000 personnes meurent sur les routes. Sarah et sa mère survivent miraculeusement et arrivent à Birken-Belsen. Mais Sarah est très malade. Elle a le typhus, une fièvre mortelle. Et sa mère va tout faire pour la sauver. Elle allait voler. Alors, il y avait deux camarades à nous qui étaient malades également du typhus. Mais moins malades que moi. Et elle allait voler de l'eau chaude à la cuisine. Elle nous donnait des cuillerées d'eau. Et moi, je disais « Je vais mourir, je ne reverrai pas Paris. » Elle dit « Si, tu reverras Paris. » Elle était tellement acharnée que finalement, au bout d'huit jours, vous vous en mourrez. Et si vous survivez huit jours, vous en vous survivez. Alors, elle m'a fait survivre. Finalement, elle m'a sauvée la vie. Elle m'a donné la vie une deuxième fois. Et au bout de 15 jours, on a été libérés par la première armée anglaise. Qui était complètement effrayée de ce qu'ils ont trouvé dans ce camp. Vous avez parlé après la guerre ? Non, je n'ai pas pu. On ne nous a pas laissé parler après la guerre. On nous a empêché de parler. Même la famille nous empêchait de parler. Mes tantes et mes ongles disaient « Il faut oublier. » Comme si ça pouvait s'oublier, ça. Alors, on nous donnait à manger, on nous gavait. On ne pouvait pas, on allait vomir tout de suite. Et puis, on nous mettait dans une chambre où il y avait un lit. Alors, on grimpait dans le lit avec ma mère. Et puis, on attendait qu'ils sortent de la chambre. On descendait, fermait la porte à clé. Et on se couchait par terre. On ne pouvait plus coucher dans un lit. Et on a été très choqués de voir que la préfecture de police, les mêmes qui nous avaient arrêtés, ils étaient tous devenus résistants. Et ils avaient la fourragère d'honneur de la résistance. Ça, ça nous a choqués énormément. Au bout de quelques années, Sarah se mariait à deux enfants. Elles ne leur parlent pas des camps, mais c'est souvenir la honte. Moi, je faisais des cauchemars. J'en ai fait très, très longtemps. Et c'est très curieux parce que j'ai fait des cauchemars. Je criais la nuit et mon mari me secouait. Il m'était fait un cauchemar. Et c'était toujours le camp. Je me retrouvais au camp. Et il me consolait, il m'embrassait, il me consolait. Et ça fait 20 ans maintenant qu'il est mort. Et depuis qu'il est mort, je ne fais plus de cauchemars. Comme si je n'avais personne pour pleurer dans ses bras. Donc, je ne fais plus de cauchemars. Je suis retournée à Auschwitz. Au bout de 53 ans, je suis retournée avec mon fils et ma fille. Et quand j'ai vu ces rails et ces ruines de crématoire, j'ai senti quelque chose. Tout d'un coup, j'ai senti que je n'avais plus peur de la mort. Je ne sais pas comment ça sera. Et puis, j'étais dans un état second. J'ai senti que je pouvais accompagner des gens à Auschwitz. Et depuis, je n'ai pas arrêté non plus d'accompagner les gens. Ma petite beauté, tu as bien dormi ma chérie ? Oh là là, qu'est mignon. Alors, les arrières petits-enfants, c'est quelque chose pour moi d'exceptionnel. Parce qu'en fait, c'est vraiment mon pied de nez à Hitler. J'en veux aux nazis. Ça, je ne leur pardonnerai pas. Je ne leur pardonnerai pas le fait qu'ils aient envoyé des petits-enfants à la chambre à gaz. Surtout maintenant que j'ai des arrières petits-enfants, des bébés. Non, ça, je ne peux pas pardonner. Joyeux anniversaire, c'est beau.